Enfin, Aurélien Lehmann. Vous auriez pu devenir rugbyman, humoriste, chansonnier. Vous avez choisi une voix particulière. Vous êtes un tap dancer. En français, on dit un claquettiste, c'est ça ? Oui, mais je préfère le terme anglais. Tap dancer, c'est une discipline sacrée aux Etats-Unis, qui a maintenant traversé le monde entier. Vous allez nous la faire découvrir ce soir. On va faire des claquettes ce soir sur le plateau. Alors maintenant, nous sommes amoureux de la musique et du jazz. Monsieur Lehmann, vous venez de Lille. C'est vrai, j'avoue. À 10 ans, on vous embauche dans un cabaret. La belle époque, c'est votre père. Donc là encore, les pères jouent un rôle ce soir dans tous nos personnages, nos invités. Je n'ai pas encore été payé, par contre. Et vous êtes tourneur de manivelles. Ça veut dire quoi ? J'avais un orgue de barbarie, très peint, rouge, éclatant, et je faisais l'ouverture du cabaret. Et donc, un peu comme Nadal, je développais un bras droit. Et je tournais la manivelle avec des cartons. J'ai encore la vision de ces cartons qui passaient. Et puis, vous savez, ça fonctionne avec des trous qui actionnent les flûtes. Et je faisais l'ouverture du cabaret comme ça avec mon orgue de barbarie. Et vous avez vite compris que vous étiez fait pour faire rire et pour divertir. Vous repreniez des chansons de Fernandelle. Oui, ce n'était pas très actuel à l'époque. Et je faisais les goûts à lente. Les chansons, vous savez, où la fin est toujours un petit peu caustique ou grivoise. Oui. Et donc, j'ai appris ce répertoire-là à 10-12 ans sans le comprendre. Parce que c'était pas... Mais ça faisait beaucoup rire. Dans la grivoiserie de Fernandelle, il y a Félicie. Oui, bien sûr. C'était typiquement ce genre de chanson. Et puis, ça marchait très bien aussi dans le bus du rugby. Avec mes copains du rugby, voilà. Alors, parallèlement, vous êtes un passionné de rugby. Oui. Vous connaissez bien le rugby aussi, Florent. Vous auriez pu faire du rugby. Sauf que vous avez découvert un jour un comédien qui va changer votre vie. C'est pas seulement un comédien, c'est un génie pur. C'est Fred Astaire. Exactement. Et sa partenaire, Rita Ewert, dont j'étais très amoureux. Mais moi aussi. Et dont je le suis toujours. Moi aussi. Moi aussi. Ça a été l'idole de mon enfance. Complètement. J'avais pas des goûts très, très jeunes. Rita Ewert, c'est en Gilda. Ah, bah oui. Bien sûr. Et j'ai découvert Fred Astaire, oui, à cet âge-là, à 15 ans. Et j'ai dévoré tous ses films, à l'époque. Ce qui n'était pas très commun non plus pour un adolescent. Rugby man, d'autant plus. Et puis, j'ai commencé à faire des claquettes. Comme ça. Grâce à Fred Astaire. Grâce à Fred Astaire. Fred Astaire, c'est le génie pur. Alors, j'ai découvert ensuite qu'il y en a d'autres, qu'on connaît beaucoup moins. Il y a des très grands tap-dancers américains qui n'ont pas eu la célébrité, enfin, dont la célébrité n'a pas franchi l'Atlantique. Aux Etats-Unis, ils sont un peu plus connus. comme Grigory Heinz ou Savion Glover. Voilà. Merci, bravo. Je ne m'attendais pas. Il y avait Gene Kelly, quand même, aussi, non ? Gene Kelly, oui, oui, dans un autre style. Ils ont tous des styles très différents. Il a travaillé avec Michel Legrand. Oui. Oui, évidemment. Deux mois, c'est-à-dire. Mais vous n'avez pas fait que ça. On va revenir à vos claquettes dans un instant. Parce que vous avez séjourné, je ne sais pas pourquoi, deux ans en Croatie, au sein d'une famille d'artistes ciganes. Oui. Et vous avez connu le succès sur le net avec des chansons paraduques. Tout à fait. Notamment une sur DSK. Oui. Un million de vues. J'avoue encore. Un million de vues. Waouh. Alors, c'est une histoire très drôle, en fait. J'étais avec un copain du rugby. Et puis, on entend la nouvelle de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Oui. Et on était un petit peu éméchés. Rugby au bige. Troisième mi-temps. Et voilà. Et j'ai eu l'idée, je faisais du piano, et j'ai eu l'idée de reprendre la partition de Sors-sourire, Dominique Nick. Ah voilà, oui. Et de l'adapter en parodie à Dominique Strauss-Kahn. Et à l'époque, je ne connaissais rien Internet. On a fait la... J'ai écrit le texte dans la nuit. J'ai chanté sur un téléphone de l'époque. On a mis sur YouTube. Et le lendemain, je me suis réveillé un peu tard, du coup, parce qu'il fallait le temps que je digère. Et j'entends ma voix sur France Inter. Non. Qui diffusait ma chanson. Et des appels. J'ai reçu à l'époque des messages d'Éric Zemmour, d'autres journalistes, des gens de Napa Partout, qui me félicitaient. Et c'était une histoire complètement folle, quoi. Donc, vous êtes devenu chansonnier ? Oui. Pendant un moment. Oui, j'étais au caveau de la République. Oui, voilà. Mais il y a le tap dancing, quand même. Les claquettes, hein. C'est ça, quand même, votre vie et votre vocation, non ? Oui, c'est ma passion absolue. Vous avez fait, d'ailleurs, vous avez fondé une compagnie qui s'appelle Tap Dance Paris, en 2017. Comment on peut faire découvrir et aimer cette discipline pour les Français ? Dans cette discipline, il y a tout. Il y a tout ce que les gens aiment, a priori. Il y a de la musique. Il y a de la danse. C'est, à ma connaissance, la seule discipline qui soit libre et qui regroupe autant d'éléments et qui permet d'exprimer physiquement, corporellement, la musique et d'être musicien avec son corps, comme le chant aussi. Mais avec ses pieds, en fait. C'est un art qui est libre et nomade. Et je pense qu'il y a tout pour plaire. C'est simplement que les Français ne sont pas exposés, peut-être. Vous les avez un peu instruits, avec, en 2022, un spectacle, Tap Virtuoso, où, là, vous avez associé les claquettes à de la musique classique. Oui. Et pour vous donner un aperçu de cette technique, cette association étonnante entre classique et claquette, classique et claquette, je vais vous donner un petit aperçu. Vous dansez sur la tarentelle napolitaine de Franz Litz. Ah oui. Musique Bravo ! En fait, on peut faire des claquettes sur n'importe quel style de musique ? Toutes les musiques. Parce que la musique est fondée sur du rythme et de l'harmonie et le rythme, évidemment, se prête à une interprétation ou une chorégraphie ou une improvisation en claquettes. Alors aujourd'hui, notre ami Aurélien, il est connu dans le monde entier, il s'est produit à l'étranger, au Mexique, et surtout, vous l'avez fait au début, en janvier, sur la mythique scène new-yorkaise à Broadway, Berlin Jazz. Ça doit faire quelque chose d'être là-bas, non ? C'était une expérience extraordinaire. C'est comme si vous vous retrouviez sur un terrain de tennis à gagner contre Nadal. Mais c'était incroyable. Je me souviens de ce moment-là comme si j'étais en dehors de moi-même et comme si je flottais dans un espace-temps complètement nouveau. C'était un moment magique, vraiment. Ça s'est bien passé, les Américains, vous l'ont accepté ? Le public américain est très fan de claquettes et très connaisseur de tap-dance, donc forcément, il faut mettre bouche et double. Et surtout, les ovations aux Etats-Unis sont très différentes de la France, même si ça se ressemble, mais il y a une chaleur, il y a un enthousiasme chez les Américains qu'on trouve moins chez les Français, et surtout quand c'est sur du jazz. Qui vous pousse en plein cours du spectacle. Ah oui, ça motive. Même en arrivant sur scène, c'est comme s'ils étaient là, il y a une chaleur, vraiment, un enthousiasme qu'on trouve là-bas. Alors, Aurélien va nous faire un grand cadeau. Il va nous donner un aperçu de son talent pour conclure cette émission. Et donc, pour conclure, on retrouve Aurélien Lehmann, c'est un claquettiste français, tap-dancer, reconnu internationalement. Différents spectacles qui tournent actuellement en France, vous allez nous montrer un aperçu de votre talent. sur un air de jazz bien connu qui devrait plaire à tous nos invités puisque les pères ont joué un rôle dans cette émission. Eh bien, l'air de jazz, c'est « My heart belongs to daddy ». Mon cœur appartient à papa. C'est des égilepsies, bien sûr. Ça a été chanté par Marilyn. C'est l'humain. Eh bien, on va vous regarder, Aurélien. C'est à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 – Bravo et merci beaucoup. Pour voir cette émission, mycanal.fr, Twitter, Instagram, YouTube, pour l'essentiel. Et vous pouvez la retrouver donc sur toutes ces plateformes. Et il faut remercier toutes celles et ceux qui ont préparé l'émission, sans lesquelles on n'aurait pas pu aimer tout ce qu'on a vu. Équipe technique, Serge Péters, Louis-Héry, Victor Ricolle, Christian Yvon, Fabrice Lambert, Jean-Philippe Arendt. Lorraine Boquet, Jules Tenier au montage, Marc Vazolet à l'infographie, au mixage Frédéric Marronnier, collaboration d'Anne Boy à la programmation, à la production Sophie Alabri, Jade Levin et Johan Giametta d'Angelo à la rédaction, à l'édition Grégoire Tovron, à la rédaction chef Ludovic Orsoni, et à la réalisation Serge Parmentier. Merci Serge. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'Essentiel, l'éclectique. Très bonne fin de soirée sur C8. Sous-titrage Société Radio-Canada